Suite aux vitupérations d'Ariette et Coué à l'endroit de Maurice Camteau, à propos de la révision constitutionnelle de 2008 et de l'adoption du code électoral actuel en 2012, nous avons procédé à quelques vérifications. Nous nous sommes rendus aux archives de l'Assemblée nationale à Yaoundé où sont conservées les minutes des débats portant sur la révision constitutionnelle en 2008 et l'adoption du code électoral en 2012. Sur la révision constitutionnelle en 2008, les archives de l'Assemblée nationale indiquent que cette révision est intervenue lors de la session de mars et que le projet de loi numéro 819-PJL-AN modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 2 juin 1972 était défendu par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de l'époque, Marafa Amidou Yahya. L'affirmation d'Ariette et Coué selon laquelle ce sont le ministre de la Justice Amadou Ali et son ministre délégué Maurice Camteau qui ont défendu ce projet de loi est donc inexact. En outre, à propos du code électoral adopté en 2012, les minutes du débat à l'Assemblée nationale font ressortir que la loi numéro 2012-001 a été adoptée lors de la session de mars 2012 et était défendue par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de l'époque, René-Emmanuel Sadi. Encore une fois, en associant le nom de Maurice Camteau, Henriette et Coué s'en mêlent les pinceaux dans la mesure où le président du MRC n'était plus membre du gouvernement depuis novembre 2011. L'on mesure alors amplement les raisons de la volée de bois vert qu'a reçue Henriette et Coué après ses attaques contre Maurice Camteau.